Alors Eve qui commence avec deux cœurs et surtout War of Babylon, le Razor Blade et le Dead Bird, le War of Babylon s'active quand il ne lui reste qu'un cœur rouge, contrairement à tous les autres persos où généralement il ne faut qu'un demi-cœur rouge. Ou pas de cœur rouge du tout. Non, un demi-cœur rouge ça s'active normalement. Oui, ou pas de cœur rouge. Pardon, je t'en prie, vas-y fini. C'est un demi-cœur rouge maximum ou quoi. Mais Eve c'est un cœur rouge. Et le Razor Blade du coup justement pour se remettre à un cœur rouge quand ils le souhaitent, quand ils en ont plus qu'un, le Razor Blade qui par ailleurs booste les dommages sur une salle. Voilà exactement, booste les dommages sur une salle. Et donc je te laisse faire le décompte si tu le souhaites. Tout à fait. Puisque j'ai assumé Eve. Eh bien écoutez, je vais lancer 3, 2, 1. Bonne chance à vous. Alors par contre, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai souvent des buffering du côté de Costco. J'ai relancé à plusieurs reprises et de temps en temps j'espère que ça ne nous causera pas de soucis. C'est parti chez Molfrid en tout cas. Et c'est parti du côté de Costco. Et donc Eve, pendant qu'ils sont dans le Vortex de Reset, elle a en fait un multiplicateur de dommages négatifs quand elle n'est pas en War of Babylon. C'est à dire que si vous récupérez par exemple le Blood of the Martyr, basiquement, si normalement il doit faire un dégât de 1,3 je crois, admettons qu'il fait 1,3 de dégâts, et bien si vous n'êtes pas en War of Babylon avec Eve, il va faire moins de... il va faire un damage up moindre. Il va faire, au lieu d'un 1,3, il va faire un. Un simple. Et donc c'est très intéressant de se mettre en War of Babylon, déjà parce que War of Babylon fait une augmentation de dégâts, mais en plus... Polyphemus. Polyphemus du côté de Molfrid, donc ça va partir. Mais en plus, War of Babylon permet d'enlever ce multiplicateur de dégâts négatifs qu'a Eve à son départ. Exactement, et donc c'est ce qu'on disait justement, Molfrid qui démarre, et tout de suite, qui a utilisé Sarazor Blade pour pouvoir récupérer le War of Babylon, et comme vous pouvez le voir sur le tracker, 19,7 de dommages en 1 item, c'est... c'est pété. C'est pas mal. Mais par contre, du coup, c'est le petit personnage de la souffrance, parce que dès qu'on prend un mauvais coup, ça peut reset très rapidement. Ouais. Et alors Polyphemus, c'est très très bien pour les premiers étages, pour les deux, trois premiers étages, on va dire. Mais il faut du tears up très rapidement pour que ce soit viable plus tard, en fait. À long terme. Effectivement. Donc, il faut voir la run qu'aura Molfrid, s'il aura du tears up, beaucoup de tears up ou pas, parce que Polyphemus n'est viable que s'il y a du tears up, puisque vous pouvez le voir sur son tracker, là pour l'instant il a un tir rate à 24. Ce qui n'est pas... Ce qui est très rapide. Oui, c'est... De toute façon, vous pouvez le voir, ça prend son temps. Et tandis que... Tandis que Costco continue... Continue de reset. Les reset en app peuvent être extrêmement long. Technologie, il décide de starter technology. Oui, ça... C'est pas émergent, mais on va dire que c'est pas ce qu'il y a du mieux. C'est pas un starter, technologie, généralement, les deux lasers qui sont des starters. C'est Tech.5 et TechX. Oui. Parce qu'il ne touche pas à votre vitesse, à votre cadence de tir. Ma technologie simple non plus, mais... Il ne diminue, enfin surtout, il ne diminue pas votre puissance, c'est ça ? Ça diminue la... En fait, TechX se scale sur tes dommages. Tech.5 se scale sur tes dommages. Ah ben, il est mort sur des piques. Il est mort sur des piques, oui, de toute façon. Mais TechX, en fait, comme on peut le lancer comme on le veut, en fait, puisque c'est le même principe que Chocolate Milk, eh ben, c'est très avantageux, en fait, TechX, par rapport aux autres technologies. Ah oui, 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 TechX, oui, mais je parlais de ce qu'il avait récupéré au niveau laser. Ah non, technologie simple, non, ça ne touche à rien. En fait, ça prend tes dégâts de l'arme et ton tir raid de l'arme. Donc, si tu récupères des tirs up, ton technologie tirera plus vite, etc. Sauf que ça a moins d'amplitude que tes l'armes, en fait. D'accord. C'est vrai que j'ai tendance à... Je ne vois pas souvent Molfrid jouer avec ce genre d'items, donc c'est pour ça que... Ben, disons que technologie en speedrun, c'est pas... Généralement, les speedrunners ne le prennent pas en starter, ni ne le prennent jamais, parce qu'ils préfèrent avoir la puissance des larmes ou des bombes. Jeux de jambes. Ouh là, jeux de jambes du côté de Molfrid pour aller récupérer une bombe. Tandis que ça continue à chercher son starter. Et donc oui, avec Eve, on peut dire qu'on peut prendre un starter un peu plus émergent, on va dire, puisqu'elle a justement le War of Babylon qui lui permet d'avoir un boost de... de dégâts dès le début de la run. Typiquement, Scorpio... Ben, quand on est en race et en hard, surtout que les... Comme les resets sont plus longs, et ben, on peut dire que ça peut starter... Oui. Surtout que Scorpio, et ben... Malgré tout, ça... Ça fait des dommages... Ça fait des larmes empoisonnées à 100%. C'est ça, voilà. Ça fait très mal, le poison... Le poison ne fait pas du bien aux ennemis. Il est... Ben, il escape sur nos dégâts, en fait. Multidimensional baby et contract from below, côté de Molfrid. Ouais, c'est pas un Devil Deal génial génial, hein... Non, 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 c'est pas super super. Il était en Curse of the Blind, il a piffé, et... C'est dommage. Mais au moins, il a ses Devil Deal d'assuré pour la suite. Il a ses Devil Deal, et puis il n'est plus qu'à un cœur, de toute façon, donc pas d'accident s'il récup... Il ne peut pas récupérer d'autres cœurs rouges, et pas d'accident de ce côté-là, de ne plus être en War of Babylon. Exactement. Et donc, je vais avancer Molfrid. Tac. Voilà. Qui est dans le Cave One. Effectivement. Donc, Cosco, qui continue à avancer tranquille. Qui a trouvé son boss. C'est... Duke of Lies. Duke of Lies. Un boss assez simple. Ouais, voilà, il est assez simple, ce boss. On aime bien l'avoir comme premier. Mais il faut... Il faut quand même avoir du dégâts, ou du Tears. Parce qu'il peut très vite commencer à nous troller en nous envoyant plein plein de mouches. Ouais, le Mashroom du côté de Molfrid. On a les petits... Petits de Majeup. Petits de Majeup, oui, effectivement. Tandis que Latchkey du côté de... Latchkey du côté de Cosco. Un luck-up, et puis deux clés. C'est pas fameux. Ouais, mais le Latchkey, c'est pas mal. Ça lui permet de protéger ses cœurs rouges en vue du Devil Deal. Et Evil Eye, c'est pareil. Et Evil Eye, c'est pas génial, par contre. C'est pas génial, oui. De temps en temps, un œil va partir dans le sens des larmes, et on tirera également. Jusqu'à temps de... Jusqu'à temps de... de toucher quelque chose, et donc, du coup, il ne peut plus rien faire. Attention, attention, il s'est fait toucher. Ouh là 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 là. Alors que Molfrid a eu pestilence en boss, et a pu récupérer la Ball of Bandage. Voilà. Qui est un... qui est un item d'attaque et de défense, quand on sait bien s'en servir. Molfrid sait s'en servir. Oui, effectivement. Contre les boss, ça fait le café. Ça fait pas mal de dégâts, effectivement. Et donc, Costco qui cherche son chemin. En Hard, les salles sont plus longues. Enfin, les salles sont plus longues. Les étages sont plus longues. Ouais, les étames. Les étages sont plus longues. Ouais, les étages ont plus de salles, généralement, qu'en normal. Donc, c'est pour ça que c'est plus long. Jera ou Strength, s'il préfère Strength. C'est Pins, hein. Peut-être en vue du DVD, les Pins, ouais, comme boss. Ça, c'est simple. Koba qui se fait massacrer. Oui. Il va prendre Little Steven, et... Il prend Little Steven, et le Dark Bum. Le Dark Bum, qui lui permettrait de... Est-ce qu'il hésite, il ne prend pas le Dark Bum ? Il ne prend pas le Dark Bum, qui aurait pu lui permettre, justement, d'utiliser tous ces cœurs rouges. De vivre. Voilà, pour avoir de la vie supplémentaire et de remplacer les cœurs rouges droppés par des cœurs bleus. C'est audacieux, hein. C'est audacieux. Il préfère les God Rooms plutôt que de prendre le Dark Bum. Enfin, il a des potentielles chances de God Rooms, du coup, à partir de maintenant. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il s'est fait toucher dans ses cœurs rouges. Il n'a plus qu'un d'un cœur, il va devoir faire très attention. Il est en Curse of the Lost, en plus. Tout comme Wolfrey, d'ailleurs. Glutony... Ouh, là, là. Il faut être... Avec Glutony, il faut être sûr dans le basket. Voilà, il faut être sûr de ses... Il faut les esquiver. Et non, et non, et non, ça, ça fait un full... Et oui, ça rend toute la vie, ce HP up. Après, il s'est replacé tout de suite en War of Babylon. Oui, oui, oui. Il a utilisé sa... Il a utilisé sa Razor Blade. Et c'est vrai que, voilà, il lui faudra trouver rapidement des cœurs bleus parce que sinon, il n'aura jamais de Devil Deal ou d'Ungell Room. On rappelle que... Mais non, utilise pas ta rune de vision, Tankers of the Lost. On rappelle que si on se fait toucher dans ses cœurs rouges, eh bien, les Devil Deal et Angel Room deviennent très, très compliqués à obtenir. Alors que Malfred est tombé contre un... chat qui ne sera pas pris, Little Chat qui permet de dropper un demi-cœur rouge toutes les 3, 4 salles. Je ne sais plus trop. Et donc, avec Eve, c'est absolument pas intéressant. Voilà, c'est inutile. La bonne combo, c'est justement quand on se retrouve avec le Dark Bump parce que ça fait des échanges. Oui, mais c'est pas très speedrun. Je te donne un cœur rouge et voilà. Et bon, voilà. Mais c'est pas speedrun, effectivement. Tout à fait. N'oublions pas que nous sommes dans un speedrun. Mais en France, c'est très bien comme combo. Ça peut te sauver la vie. Et Champion Belt... Il a récupéré dans son item room Best Bud quand il se fera toucher, ça fera apparaître une mouche. C'est pas très bon. Et par contre, la Champion's Belt, c'est très bien. Ça fait un damage up et puisqu'il fait apparaître plus de champions. Mais comme il est en hard... Oui, voilà. Un de plus, un de moins. Et puis bon, on a besoin de dommages. Ouh là là. Attention au Fallen, attention au Fallen. Et ça donne que le Book of Sin. Ça ne donne... C'est dommage. Il piffe la pilule... Avec Annecy Forever. Et du coup, il va retourner dans son étage pour... Oh ! Tandis que Mulfrid a une petite Black Candle qui va lui permettre d'avoir un cœur noir et vil-up. Et surtout, de ne plus avoir de curse. Et ça, c'est très très bien. Ça c'est très très bien. En hard avec War of Babylon en plus, de ne plus avoir de curse. Puisque War of Babylon, par contre, a des chances de vous donner plus de curse que la moyenne, je crois. Demon Baby pris. Petit bébé qui attaque quand les ennemis arrivent au corps à corps. Oui. Oui. Il peut parfois troller. Il peut parfois troller, mais le Demon Baby, on aime bien l'avoir en cours de run la plupart du temps. Ouh ! Et Mulfrid qui a de la chance puisqu'il se retrouve avec une échelle de cordes et un objet complètement inutile. Le GB Bug. Oui, c'est pas génial, c'est dommage. Et du coup, Cosco qui est qui est passé en Cave 2. Effectivement, et Cosco qui est toujours qui est mort. J'allais dire qu'il est toujours limite au niveau cœur et hop ! La mort est arrivée bien plus rapidement que la pastèque. Il retourne dans ses vortex de reset. De reset. En espérant qu'il trouve quelque chose parce que c'est ce qu'on disait, Mulfrid n'a pas eu de tear up pardon. Sur son polyphémus, du coup, ça prend son temps. Niveau pire de ça, c'est moyen. Enfin, c'est moyen. Le polyphémus fait toujours le café. Ouf, double boss, double pipe. C'est les angoisses. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout ce double boss. Surtout avec les yeux qui se baladent partout là. C'est ça. Et puis, le tir rate assez faible fait que tomber un des deux boss, il faut déjà réussir à en tomber un, ce sera pas simple. Mais il joue bien avec le bébé spectral et c'est très très bien. Ça lui permet d'avoir plus de puissance. C'est une bonne chose. Puisque le multidimensional baby, quand il se fait, quand les larmes passent au travers, ça se transforme en double shot. Où est Brimstone ? Oh là 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 ! Atame Brimstone, il n'a plus de soucis avec ses cœurs rouges, donc du coup, il sera toujours en War of Babylon. Par contre, observez attentivement son tir rate, il est à 72. Donc la brim va prendre un certain temps avant de charger. Par contre, elle va envoyer du pâté, c'est sûr. Oui, il va one shot tous les boss là. Tandis que du côté de Costco, c'est un méga envy. Il a restart, du coup, avec le dark bomb qu'il a refusé. en David Deal. Oui, sauf que c'est... Sauf que première salle, méga envy, il faut reset. il ne faut pas hésiter à reset quand tu as ce genre de salle, parce que... Surtout méga envy, quoi. Voilà, il ne faut pas s'acharner, t'es avec le dark bomb, mon gars. Ce n'est pas un starter. Là, à mon avis, il y a un starter qui peut te permettre de revenir. Il va falloir que tu trouves un starter d'hommage et pas de défense. Il faut trouver Epic Fetus, là, si tu veux revenir. Alors, je ne sais pas s'il nous entend, Epic Fetus, ou alors, IPK, ou alors, même Tech X, ça envoie du pâté. Oui, Tech X, il faut que la rune suive derrière, quand même, parce que sinon, ça peut être... il faut trouver quelques dommages derrière. Quelques dommages de plus, et du shot speed down, parce que plus le Tech X reste, plus il fait de dommages. Oui. Je crois qu'il nous a entendus. Là, il a faut trouver quelque chose de totalement pété, maintenant, pour... parce que... Là, là, Molfrid, il va commencer à tracer. Il a mis l'accélérateur, il a trouvé le champignon. Comme l'avait dit Molfrid tout à l'heure, il est un peu en avance. Ah, on est en avance de combien de temps falluant ? Sans troller, évidemment. Je vais faire un... Je vais faire un... un refresh, moi, du coup, de mon côté, pour... Maintenant, si on est en avance, et il trouve le couteau, Costco. Costco qui trouve le couteau, bon, attention, parce qu'il a déjà un couteau qui tape à 7, donc le couteau qui tape à 7, ça peut faire... ça fait très très mal, même à la fin de la run. Donc, un couteau qui tape à 7 avec un tout petit peu de damage up en plus, eh bien, il peut faire très très mal, il peut aller très très vite avec son couteau. Effectivement, oui. Ça peut vraiment rattraper, par contre, il va devoir faire très attention parce qu'il n'a pas beaucoup de vie. Pardon, excusez-moi, il n'a pas beaucoup de vie, forcément. Oui, mais non, c'est bon, Molfrid a la combo pété. Il a Unicom Stump avec un Orbital. Ah, oh là, ça peut aller vite, mais par contre, attention, même s'il a ça, si la salle est longue et qu'il n'arrive pas à la clé en entier, il n'a que 3 coeurs et demi. Donc, ça peut aller très très vite. Exactement. Mais il a des bombes pour passer les salles. Effectivement. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à les utiliser quand il se retrouve. Deux secondes. Deux secondes ? On peut se retenir pendant deux secondes. On a pu parler. Voilà, donc on va recommencer. Ah, c'est bon. Molfrid a trouvé des coeurs, ça va lui permettre de voir un peu plus, d'être un peu plus tranquille. Et du coup, Cosco, qui a trouvé la Gotthead. Gotthead, oui, qui va lui permettre d'avoir ses Devil Deal d'assuré tout le temps. Ce qui est quand même très très bien. Et très bonne nouvelle la Gotthead. Oui, et il a chopé aussi Champions Belt qui lui permet d'avoir de la vitesse. Donc, de l'esquive et puis de la vitesse pour essayer de rattraper Molfrid. Et Cosco a trouvé la Champions Belt ? Oui, il avait trouvé la Champions Belt mais il est passé de vie à très pas, malheureusement. C'est très joliment dit. Ah, c'est vrai ? Ah oui ? Merci. Il est passé de vie à très pas, c'est très joliment dit. Tout à fait. C'est une expression. Ah, mais j'ai des expressions de vieux, tu sais. Ah là, oui, qu'est-ce que tu veux ? Enfin bon, ma vie n'intéresse personne. Donc du coup, c'est reparti pour le vortex de Reset du côté de Cosco. Tandis que Molfrid, écoutez, il fait son petit bonhomme de chemin. Il est en train de chercher sa salle de bosse. Alors, Fafaf, le jaune autour d'un des cœurs de Molfrid, c'est parce qu'il a récupéré un cœur jaune et du coup, quand il perd son cœur, il récupérera des pièces. Ça doit s'être... Il l'a perdu, donc il y a dû y avoir des pièces qui sont tombées quand il s'est fait toucher. Et bien, c'est ça le cœur jaune, en fait. Ouais, Molfrid qui piffe mal, il n'a pas de chance. Ah, voilà, c'est bon. Niveau mapping, il n'a pas beaucoup de chance, mais il trouve son boss. Mais il trouve son boss et en plus, c'est The Fallen. Alors là, ça peut lui donner un item intéressant puisque c'est de la poule du Devil Deal. Exactement. Et ça lui donne un bébé nul. Et un autre bébé nul. Et un autre Devil Deal de merde. Voilà. Là, il doit être heureux, là. Là, devant son écran, je suis sûr qu'il est heureux. Là, je pense que là, il doit être très content. Avec Cricket's Body, là, maintenant, Costco, qui cherche quelque chose de très puissant. Parce qu'il n'a pas pris Cricket's Body. Il avait un Curse of the Labyrinth, mais il y avait la classe sale. Il a re-roll. Il est reparti, hier. Oui, parce que là, 19 minutes de run. Ils sont à 19 minutes. Ça veut dire qu'il faudrait finir en moins de 10 minutes en hard. Ça va être... Ce sera showtime du côté de Costco. Tu pouvais prendre ce Bloodwright. Si tu trouvais un Isaac Wright, Isaac's Art. Art. Oui, t'avais la reine de ta vie. C'était le rattrapage de votre vie. busy. Parce que... Oui, Malfrid, il a quand même le combo pété. On voit que Malfrid rentre avec la brim et termine avec, du coup, le Unicorn Stomp et la Ball of Bandage. Oui, mais c'est logique. Sabri met tellement de temps à charger que... Effectivement. Il a totalement raté son coup de primstone. Mais les esquives sont là. Oui. Et hop là, on tournicote, on tournicote pour bien garder la Ball of Bandage sur l'ennemi. On s'écarte avant que l'invulnérabilité ne s'en aille. Et pouf, on le snipe. Il a peut-être utilisé son Unicorn Stomp un tout petit peu trop tôt. Peut-être. Mais en tout cas, pas de coup pris, de belles esquives, ça a été un très beau combat. Et du coup, Cosco de dépit qui va te starter avec le Halo. Oui. Un all-stat-up. Et la mouche qui troll, qui est... Qui est bien sur le rocher, là, donc pour la battre. Qui est bien sur le rocher, qui meurt, qui est repoussé et qui... Et qui revient à la vie. Oh mon dieu. C'est la... Ouf, c'est vrai. Pardon. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je vois ça, mais effectivement, c'était vraiment la mouche qui troll. Non, moi, c'est pas la première fois, ça m'arrive assez souvent. Ah bon ? Bah oui, les mouches qui restent, même qui restent sur les rochers, c'est... Ah oui, ça... On t'a pas de bombe. Celle-là, celle-là, elle était repoussée. Avec le knockback, c'était triste. Ouais. Et... Frid, le D4... Enfin, une salle de D4. Une salle de D4. Une salle de D4, à part le D5. que j'ai toujours du mal à retenir ce qu'elles font. Moi, c'est pareil. Gros commentaries. L'essai de D4 qui remplace tous les objets dans l'étage, comme le fait de D6. Voilà. D'accord. Vous avez le commentaire, comme ça. Merci, Gamepedia, de Isaac. Ah, c'est parfait. Tomanto qui est à la frame dès que... C'est cool. Parce que moi, je ne suis pas allé chercher comme un gros sac que j'ai aussi. Non, voilà. Ça fait l'effet du D6 dans tous les tâches. Maintenant, on le sait. C'est bien. toujours oublié dans ces minutes. Isaac qui mange pas mal. Ça prend son temps, mais à chaque tir, c'est le dommage. Le dommage est présent. C'est vrai que du coup, il n'aurait pas eu du tout de tir right supplémentaire. Oui, il n'a pas eu de tir up. Heureusement qu'il a trouvé brimstone parce que sinon, ça aurait pu être vraiment assez compliqué. Il arrive au chest, du coup, Malfrid. Il a un chest très triste. Avouons-le. Oui. J'espère qu'il ne fera pas la technique de la feuille. De la feuille, oui. Ce qui est comme... Bon, après, ce serait du low run. Je ne sais pas s'il nous écoute. Tu te mets à côté du Devil Deal. Tu ne bouges plus. Tu es invulnérable et tu attends qu'il se prenne les coups de... Oui, oui. Et puis, après, l'avantage comparé à Isaac, c'est que le Blue Baby, lui, il se cale vraiment sur nous. Il a tendance à se rapprocher. Oui. Donc, voilà. Vous voulez des techniques nulles pour survivre, vous me demandez. Et hop, la balle of bandage. On essaye d'en mettre un maximum. Petite touche. Utilisation d'Atame. et malheureusement, il attendait plutôt une carte qui n'est pas arrivée. Mais ça se passe plutôt bien. Alors, les BB nuls, ça peut donner conjoined ? Oui, mais conjoined... Conjoined, c'est pas terrible. ça part... En fait, l'écart entre le tir central et les deux autres tirs est trop grand pour que ce soit véritablement utile, en fait. Et puis, ça donne un tear down. Ah, et ça donne un tear down, oui, d'accord. Donc, oui, en soi, c'est pas mal parce que ça donne le triple shot, mais ça donne un... Tu vois, sur le missing HUD, là, par exemple, Cosco, il est à 9 de tear 8. Eh bien, s'il avait conjoined, il serait à 10 avec le triple shot. Donc, c'est pas... C'est pas énorme comme tear down, mais en fait, on préfère avoir... Quand il n'y a qu'un ennemi dans la salle, au final, il vaut mieux avoir un... un 5 de tear 8. Et Magic Mushroom, histoire d'en rajouter une petite couche. Ouh là 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 ! Les... Les boss qui se sont fait pulvériser. Oh là ! La salle... La salle pas drôle, hein ! Trois... Trois ultra... Trois méga grids ? Ultra grids ? Envy, Envy. Envy, Envy, voilà. À mon tour de me planter de nom. Ouais, c'est pas drôle. Heureusement qu'il y a brimstone avec brimstone c'est beaucoup plus simple c'est ça. Oui. Et... Ah, il en reste un petit... Haf ! La balle of bandage. Ah ! Ça se balade. Et il tombe donc du coup sur sa salle de boss. Et du coup, bah voilà, Atame... Atame qui fait le taf, parce que Atame se scale sur les dégâts en plus. Donc à chaque fois qu'on se fait toucher... Hop là, la balle of bandage. Ah ! Et il nous fait la technique de la feuille mâchée. Et il nous fait la technique de la feuille mâchée. Bravo Malfrid ! Bravo ! Observez attentivement cette technique. C'est la technique du lâche. Bravo Malfrid ! C'est la technique du low run. Mais on s'assure le gain. Pour les techniques nulles, je pouvais compter sur toi. Je vais les démute du coup. On s'assure le gain du combat. Bravo Malfrid ! Je savais que pour les techniques nulles, on pouvait compter sur toi. Les techniques low run, les techniques... Remarque, tu rigoles, mais tu sais que j'ai tué ultra grid comme ça avec Keeper. Ah bon ? Ouais, j'avais trois couteaux. Je lui ai dit « Tu veux mourir ? Bien. » Moi, je suis parti me faire un café et quand je suis revenu, t'es mort. Le bébé, il a quand même son bébé Tourelle qui attaque. Ouais, le Demon Deody, ouais. Et qui attaque avec l'autre. Du coup, ça fait des doubles... Et c'est à cause de ça que ça met 10 ans parce qu'il se fait repousser. Du coup, ça dure 15 ans alors que normalement, le bébé serait au corps à corps et il se ferait Wolof, Bandai, Gizé. Oh là là, mais la technique nulle alors qu'il avait... Alors qu'il a... Mais bourre, fais pas comme Majin Granz, bourre ! Oh là 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 là. Oh, le bébé Tourelle qui est... Oh, le troll. Je... Il est quoi ? Il meurt de rire ! Oh, mon Dieu ! Oh, ce non-respect du speedrun ! Ah non mais... Je l'ai fait complètement exprès. Je pouvais complètement faire le combat sans utiliser strict technique. Mais on s'en doutait. Mais quand on a vu la feuille... Quand on a vu la feuille mâchée dans le chat, j'ai fait... J'espère qu'il ne va pas nous faire la technique. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es mis en plein milieu ? T'as pu bouger, hein ? Ah bah ouais ! Complécable ! Ah ouais, ouais ! Le Damon Baby qui repoussait le Blue Baby... Le Damon Baby qui repoussait le... C'était fantastique ! C'était incroyable ! Alix... Alix, si le bébé Tourelle n'avait pas été là, le bébé bleu se serait collé à Mulfred et aurait bouffé de la balle of bandage. Ce qui aurait fait beaucoup plus mal. Bien grave, en même temps... Oh là, je savais que Costco, il était dans le mal, donc euh... Oui, Costco, oui. Costco a pas eu de chance, hein... Ah, en même temps, je start... J'ai fait beaucoup de fois de la merde ! Je start... J'ai eu deux objets, hein, dans ma run. Oui, même ! T'as mis Brimstone et Polyphémus ? C'est tout ! Et finalement, Ball of Bandage plus l'unicorn stomp dans le boss rush que j'ai pu cliquer. Heureusement, c'était cool. Oui, oui, ça t'a permis de clear les salles un peu... un peu simple, rapidement, quoi. Oui, parce que sinon... C'était plus safe aussi, c'était beaucoup plus safe. Du coup, je crois... Beaucoup plus safe, mais ça aurait été... Ça aurait été vachement long à charger, le Brimstone, hein... Ouais, ouais, il était hyper long. Sans... J'avais zéro tiers up, quoi ! On n'a pas eu un, quoi ! Oui, ça, on l'a vu, oui, 72... Et c'était assez pénible, hein... C'est ça, en fait... Polyphemus, c'est bien, c'est bien, au début, pour les 3-4 premiers étages, mais quand tu n'as pas de tiers up, après, ça devient vite la galère, quoi. C'est ça. Bon, encore que là, ça allait, hein, franchement. Ça allait, parce que... Oui, ça allait, parce qu'il y a du dégâts de base, donc... Ça allait, parce que c'était Heve, hein. Et ouais, derrière... Il y a eu Multi Dimensional Baby, aussi, qui a pas mal aidé, sur le double... Le double... Sur le double pipe. Le double pipe, hein, le Multi Dimensional Baby, il a complètement fait le taf, hein. Oui, tout à fait, hein. Très, très belle utilisation. Oui. Mais, Costco, toi, t'as eu quand même un couteau, hein, à un moment ? Non, j'ai eu des... Enfin, deux... On va dire deux... Bon, c'est pas ce qu'on regarde Maron Allo, là, la dernière, bon, je savais que je ne rattraperais jamais, mais... Pourquoi ? Elle, je parlais bien, j'avais pas mal de 2 mètres, mais bon, après, j'ai fait beaucoup de merde. À un cœur, quand je joue The Lost, en fait, je stresse trop, et là, c'est pareil, je... Trop peur de me faire toucher, du coup, je... Voilà. Je m'enferme, ou je... Ouais, alors que... Le cœur, ça, elle est à peu près, moi. Pas trop de problème. Le plus bas, j'ai dû être à 3, un truc comme ça. Ouais, je crois que je... Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, quand même. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais, alors que t'as eu le couteau, quand même, hein, le couteau avec Eve, bah, c'est puissant, hein. Ouais, mais regarde, la salle où je me fais pourchasser, et comme je stresse, je m'enferme, et bon, bah, qu'est-ce que tu... Voilà. Ouais, mais c'est dommage, ouais. Et tu t'es payé un monstre d'élite qui t'a tué sur le... Ah, ça... Ouais. Et Zé, qui met un dégât, bim, c'est du hard, hein. Ouais, je sais, je sais. Moi, j'étais content d'avoir la Black Candle, hein, en hard. Ouais, surtout avec War of Babylon qui peut donner des curses. J'étais vraiment content, parce que j'avais eu plusieurs curves déjà, donc, là... Mais j'avais... Alors, pour répondre aux commentaires, j'avais pas pris Dark Bump, parce que... il me restait que un cœur. Si je le prenais, je mourrais. Oui, mais le Dark Bump, il te redonne des cœurs, tu refaisais un peu le tour de l'étage pour qu'il... Non, mais il pouvait pas l'acheter, à priori. Non, je pouvais pas l'acheter, sinon je mourrais. Donc, tu es sûr que t'étais pas à deux cœurs ? Non, j'étais à un cœur, parce que j'ai utilisé justement mon utilisable pour me mettre en War of Babylon, ce qui me fait qu'il me restait que un cœur. Mais t'avais deux réceptacles de cœur. Ah, ouais, bah, tu vois, là, tu vois, j'apprends. Parce que ça veut dire que... Bah non, oui, t'en restait que t'as plus vite, pars, et tu gardes ton cœur plein. Ok, d'accord. Je savais pas. Ah, c'est, c'est, c'est. Ah oui, dans ce cas-là, oui... Ah oui, oui, et Falian a raison. Je sais. La mouche qui t'a troll, c'était... C'était... C'était larrant, quoi. C'est assez drôle, ouais. Juste ce morceau de passage, tu peux le mettre dans une vidéo tellement... Ah, ouais, elle est... La mouche zombie qui revient à chaque fois que tu la tapes, et qui se remet dans le rocher. Sur la pierre, elle se remet sur la pierre, et elle ressort. Et du coup, intouchable, intouchable. Ah, je vais t'y sortir, je lui dis, allez, viens, accompagne-moi un peu, là, parce que... Ça, c'est horrible, ces trucs-là. Ah, j'en pouvais plus. De toute façon, j'étais dépité à entendre que t'étais déjà à la fin, Brimstone et tout, c'est bon, j'abandonne. Ouais. C'est le but du jeu, c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, ça va. Moi, ça va, j'ai pas eu... Du coup, Polyphemus, j'étais content, j'ai pas eu, après beaucoup, beaucoup de resets, donc c'était cool. Parti assez vite, finalement. Ah, mais c'est... C'est que t'es arrivé à la fin de la... T'as dû arriver à la fin avec Relas 3D. C'est peut-être aussi pour ça que t'as pas compris, enfin, je sais pas si t'es là depuis longtemps, mais... Et puis peut-être que tu connais pas de jeu, aussi. Non, je crois qu'il connaît pas le jeu, c'est pour ça, en fait. Enfin bon, j'avoue que la feuille mâchée sur le Gloobaby, c'était juste pour le troll. Ouais. C'était rigolo, mais... Oui, c'est drôle, quoi. Ça me fait rigoler, quoi. De toute façon, je savais que je n'ai rien au niveau du... C'est vrai que quand je vois ton item tracker, c'est quand même... C'est correct. Ouais. Il n'est pas fou non plus, hein. C'est pas fou, il n'y a pas de tiers-up, hein. Mais c'est quand même correct, quoi, en termes de damage. Ouais, en dommage, il y en a un, quoi. Il y a un, damage-up. Euh... Ah bah oui, il y en a un. Il y en a un. Il y a... Le Demon Baby et le Multidimensional Baby qui se mettent à attaquer tous les deux. Le Blue Baby et qui le repousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'était beau, c'était beau. Ah, c'est le jeu pas de chance, c'est comme ça. J'ai eu une bonne run avant et puis bon, écoute, c'est comme ça. Je tenterai ma chance une prochaine fois. J'ai réussi à bien m'en sortir. Oui. Bah, avec Unicom Stump et puis la Ball of Grand Edge, ouais, c'était... Ouais, bah oui. À partir de là... C'est bien, j'apprends. En même temps, j'apprends en entendant les commentaires, j'apprends. Oui. J'apprends sur le speed. Ah oui, ça a duré quand même 27 minutes. Ah oui, j'avais... En hard, non. Je m'en étais pas rendu compte. Ah non, mais en hard, c'est normal. Les stages sont plus grands, il y a plus de curse, c'est le bordel. Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est vrai que là, on ne sait pas assez vite. Et c'est pareil, Cosco, tu as une de vision utilisée en Curse of the Lost. Oui, je sais. Ça, c'est dommage. Alors ça, tu vois, c'est des erreurs que je fais, mais je le fais, mais tout, enfin, pas tout, ouais, quasiment tout le temps. Franchement, je... Ça, ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Non, mais même The Sun, je suis là et j'utilise The Sun, alors que tout le temps. Je le fais tout le temps. C'est un gros défaut que j'ai. C'est pas le plus important. Non, non, non. C'est pas le plus important.